Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde de vidéo tutoriel sur le serveur survivia.net section parcours donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo elle est disponible sur le facebook de survivia ainsi que dans la section tutoriel et didacticielle qui est présente sur le forum de survivia aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne il n'y a pas de soucis c'est pas vraiment ce que je demande tout ce que je veux c'est que vous regardez mes vidéos pour que ça vous aide et puis comme ça vous arrêtez de me demander de l'aide en jeu non je rigole vous pouvez aussi encore me demander de l'aide je n'aurais pas forcément tout expliqué à la fin de mes vidéos mais normalement et puis comme la plupart du temps je jump et que j'aide personne j'ignore la plupart du temps voilà ça me pose pas de problème faites ce que vous voulez donc j'ai décidé aujourd'hui de me porter de nouveau sur un jump difficile comme je l'ai prévu la grange avant de commencer je vais surtout vous dire regardez la première vidéo c'est à dire que je vais pas parler je vais sûrement même sauter des jumps je vais volontairement couper la vidéo pour hop comme ça vous voyez pas certains jumps parce que de toute façon je l'ai déjà expliqué et que je vais faire une vidéo la plus courte possible parce que vous n'avez pas non plus passé votre temps à regarder les vidéos bien sûr j'essaie de bien expliquer clairement dans les jardins suspendus il y a tout comme jump donc comme il y a tout comme jump dans les autres jumps vous pouvez retrouver les mêmes jumps je suis balaise pour les combos de mots moi dans la première vidéo c'était les potos maintenant c'est les jumps donc le plus important ce qu'il faut comprendre c'est vraiment que c'est inutile de vous dire ouais mais non mais il a pas fait du tout sur ce jump là donc je peux pas le faire si vous pouvez le faire c'est à dire que c'est les mêmes seaux ce que j'ai expliqué c'est à vous de réfléchir vous refaites la même chose sauf que c'est juste pas le même décor faites le alors première chose importante 3 raisons de ne pas garder la poudre de blaze dans la main 3 une quatrième bon j'ai vraiment pas envie de la citer parce que bon elle est ressemblante alors la poudre de blaze pourquoi ne pas la garder dans la main première raison lorsque vous l'avez dans la main voire epic rollback lorsque vous l'avez dans la main vous avez tendance à vouloir être un petit peu trop poudreur de l'extrême poudreur compulsif tout ce que vous voulez parce qu'en réalité ce qui va vous arriver c'est que lorsque vous avez l'impression d'être loupé un jump bon là en l'occurrence ça c'était très bien fait j'ai pas fait exprès je vous le dis j'ai pas fait exprès j'ai cru que je m'étais loupé sur le saut c'est génial j'ai cru que je m'étais loupé sur le saut et en fait j'ai appuyé et quand j'ai appuyé il était trop tard j'étais arrivé sur le jump et donc là j'ai fait ça pour rien génial en reconnaissant génial quand vous arrivez à la fin d'un jump là c'est pas trop grave au pire des cas donc deuxième raison si vous avez votre bouton un autre bouton donc sneak, jump ou autre proche de votre poudre proche de votre bouton pour valider la poudre vous risquez de pas aimer d'appuyer dessus malheureusement parce que vous avez ripé sur votre clavier ou ripé sur votre souris si vous faites ça avec la souris en l'occurrence aussi troisième raison qui au final est la pire les trappes ou les trappes les boutons et les portes lorsque vous avez la poudre dans la main alors qu'il y a une trappe un bouton ou une porte votre pire ennemi ça va être votre poudre franchement parce que là vous allez ouvrir la trappe alors imaginez il y a ce cas dans le piston vous ouvrez la trappe plaque ah ouais et puis retour au début là vous êtes vraiment pas content vous voyez moi ensuite c'est pareil pour les boutons donc il y a des boutons dans les deux boutons dans le village et il y a aussi un bouton pour finir le Halloween imaginez à la fin au final il y a aussi les les portes qu'on retrouve dans le village voilà c'est tout pour la poudre donc pour commencer je vais parler du rush que je vais pas faire trop rapidement parce que c'est quand même assez important lorsqu'on fait un jump en rush c'est beaucoup plus simple que de le faire sans rush c'est à dire que si vous faites des soins 1 à 1 ça sera plus dur là vous voyez logique je cours plus vite qui ne connait pas ça on court plus vite en courant en jumpant qu'en courant normalement je vous ai rien appris pourtant ça vous semble pas logique que lorsque vous jumpez c'est la même chose c'est à dire que vous allez plus vite d'accord mais vous allez aussi plus loin lorsque vous double jumpez c'est là toute la chose c'est tout le principe c'est à dire que là il suffit juste donc imaginez là je le fais en linéaire donc là j'ai la technique vous voyez je pars en fait du quart du bloc je vise l'angle pour aller sur la rête là je vous expliquerai sur un autre jump pour comment j'ai analysé ça vous voyez j'ai la technique en plus bon normalement je peux vous prouver que c'est réalisable mais j'ai pas envie d'allonger la vidéo si je le fais en rush ça passe tout seul ok alors pourquoi est-ce que ça passe tout seul donc déjà je l'ai dit en début mais pourquoi aussi c'est utile de rush c'est surtout plus important il y a des jumps qui sont vraiment 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 pas réalisables sans rush c'est à dire que jamais moi personnellement j'ai réussi un jump sans rush il y a des jumps qui sont faisables uniquement si vous rushez c'est juste la distance qui est tellement calculée au millimètre que vous êtes obligé de rush pour le faire voilà tout ensuite donc autre particularité l'analyse de où est-ce qu'on peut rush c'est à dire qu'en l'occurrence là par exemple vous voyez j'arrive ici j'ai arrêté de se courir je me dis moi en fait c'est vrai qu'il est un peu haut le saut c'est vrai que c'est un peu loin donc ce qu'il faut toujours réfléchir c'est que lorsque vous n'arrivez pas à un saut qui est trop loin pensez à regarder si derrière il n'y a pas ce qu'il faut là il y a ce qu'il faut magie ensuite on enchaîne on fait le plus vite possible alors ici je vais parler de l'analyse des sauts donc je vais en parler doublement une fois là et une fois là-bas donc ici vous avez tendance à vouloir prendre la trajectoire la plus longue pour arriver là-bas prendre le plus d'élan possible en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que lorsque vous faites ça la trajectoire que vous allez suivre vous allez suivre là et là vous allez commencer à sauter regardez la distance de saut vous allez sauter de là pour arriver là-bas toute la ligne là alors que si vous aviez décidé de sauter d'ici pour courir le long de là et atterrir le long de l'arête ici la trajectoire elle part de l'angle pour arriver là-bas c'est plus court un tout petit peu mais c'est plus court maintenant on va rajouter un truc imaginez je saute de là à là et là c'est ce qu'il faut réfléchir logiquement lorsque vous avez un jump pour regarder la trajectoire la plus courte possible et regardez si vous avez assez d'élan pour la faire en l'occurrence là oui si je vise l'arête qui est à droite ça va passer tout seul voilà ensuite le jump de plafond génial ce jump de plafond ça s'apprend donc tout ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut sprint du bout sauter pour s'aperler la tête quasiment au milieu du plafond vous voyez et sinon si vous êtes pas trop sûr de vous petit conseil vous pouvez tenter de faire la trajectoire un peu plus en diagonale légèrement hop et c'est plus simple légèrement je peux pas vous conseiller plus on passe à la suite alors nouvelle analyse vous êtes sur un jump ici si je veux je veux aller atteindre l'échelle là bas sauf que si je saute ici je me prends la dalle sur le plafond donc il faut que je contourne la dalle donc il faut faire un nard de cercle pour atterrir là bas sauf que si je me plaque ici contre le mur j'ai l'échelle on va arrêter sur l'échelle vous voyez une échelle c'est quand même une hitbox assez grande vous suivez le fil de fer là qui la délimite donc forcément quand vous jumpez vous comptrez la tête dessus vous tombez donc vous placez au fond vous reculez un petit peu enfin vous faites un petit pas sur la droite vous prenez vous prendre l'échelle vous regardez à peu près au centre là bas hop et vous tournez un dernier moment pour sneak donc la petite rotation c'est juste un petit coup de souris sur la droite et vous restez appuyé sur la flèche avancée et vous sneakiez en même temps ensuite ici petite échelle de base j'ai déjà expliqué ça dans les jardins suspendus vous vous placez le pas trop loin le moins possible vous faites un petit peu d'élan et hop vous sautez voilà vous faites ici ce mur là le but est d'atteindre l'échelle alors vous aurez tendance à vouloir déjà de une prendre le maximum d'élan possible c'est bien c'est ce que je fais sinon c'est possible aussi de sauter comme ça en regardant les choses l'idéal c'est toujours ne pas oublier je vais les réexpliquer plus tard l'histoire de l'angle mort en quelque sorte lorsque vous longez contre le mur déjà de une c'est une super mauvaise idée mais je vais volontairement le montrer enfin le montrer vous expliquer lorsque vous voulez vous êtes forcément obligé de longer un mur l'idéal c'est de vous placer sur un bord là de regarder dans le vide de sauter et de tourner après parce que si vous regardez directement là comme ça vous allez vous prendre le bord de l'échelle le fameux truc des fils de fer il faut toujours regarder un peu plus sur le côté regardez dans le vide j'en ai parlé dans les jardins suspendus donc là vous prenez votre élan vous regardez tout droit vous sautez vous sniquez en tournant la tête à droite voilà vous avez vu j'ai pas pris énormément d'élan alors ensuite petit conseil d'amis il arrive qu'on soit mal placé sur son échelle même si là ça donne l'impression que je suis bien placé je vais faire un petit saut pour être sûr d'être bien en haut de l'échelle parce que c'est vrai que lorsqu'on le fait pas j'ai remarqué qu'on a tendance à descendre sans raison je sais pas si c'est un bug ou autre je sais pas si c'est juste moi qui gère mal j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais un petit saut j'étais sûr et certain de réussir le jump après c'est à dire que là j'ai juste fait une petite pression rapide du bouton sprint avancer et sauter comme je l'ai expliqué donc je reviens ici parce que j'ai eu limite un crash connexion qui m'a fait revenir limite au début du jump alors ouais nouveau 5 bar yes donc je vais reprendre les explications ici alors le but est de atteindre la pote de foin là alors vous ne pouvez pas se courir tout au long là vous ne pouvez pas sauter d'ici vous ne pouvez pas sauter vraiment de là votre élan est trop faible vous pouvez sauter en reculant ici en regardant dans le vide là même principe ne pas se prendre le mur regardez bien prenez de la marge hop vous tournez vous sautez vous voyez j'ai sauté puis j'ai tourné quasiment immédiatement pour avancer tout droit d'ailleurs j'ai laissé appuyer sur le bouton sprint et avancer en même temps à fond pour atteindre le bloc ensuite arrivé dessus premier réflexe j'ai sneak ensuite ici saut linéaire pour atteindre le poteau il faut aller tout droit sauter au dernier moment et se sneak sur le poteau je ne vois pas ce que je peux vous expliquer de plus oui le saut est dur mais je n'ai pas le choix donc j'ai avancé le jump ici parce que c'est inutile pour moi d'expliquer le reste des poteaux ce sont des poteaux de base c'est la même chose j'ai déjà expliqué ça dans les jardins suspendus ensuite ici toujours la petite technique du petit saut on regarde l'échelle on avance on saute et on se sneak ensuite alors là ce saut là il m'a pas mal embêté personnellement moi je ne l'aime pas donc moi je prends une trajectoire assez longue je prends le maximum d'élan possible limite je pars de l'échelle je regarde à fond l'angle là bas au fond parce que sinon on se prend le poteau n'oubliez pas que la hitbox est assez grande hop et voilà donc petit détail lorsque je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo mais lorsque j'ai sauté une fois que j'ai passé le poteau une fois que je suis sûr de ne pas l'être pris j'ai appuie sur la flèche de gauche pour bien me rattraper sur l'angle vous avez vu je m'en rattrape limite sur l'angle là c'est pas voilà quoi bon après une fois qu'on a su faire ça moi personnellement je suis capable de continuer à courir sauter là et re-sauter là-bas puis finir le jump donc vous regardez votre objectif alors là vous visez voilà là vous voyez il y a un poteau là vous visez ici regardez pas trop là pas trop là plus là-bas comme ça vous êtes sûr pas de vous prendre le poteau vous prenez votre élan vous sautez et vous sneaker comme d'habitude j'ai encore appuyé un peu sur le poteau de gauche pour être sûr de pas me prendre la charlectoire parce que j'ai pas envie de me prendre le poteau sachant que les poteaux dont je vous ai dit à cause de l'anti-cheat grâce à anti-cheat j'en sais rien ils vous font rollback donc mieux vaut pas trop atterrir sur les poteaux quand même ensuite les poteaux de plafond qui ont tendance à faire rager ceux qui tombent l'idéal d'ailleurs c'est peut-être d'essayer de le prendre en diagonale pour éviter de pouvoir enfin pouvoir se rattraper vous voyez comme ça j'aurais peut-être pu me rattraper en le sous-continué puis sinon jump final qui est toujours aussi rochable vous courez vous sautez et vous arrivez sur la plaque voilà fin de ce tutoriel que j'espère aura été vraiment très rapide c'était le but je veux pas perdre trop de temps bon j'ai quand même mis un bout de temps à faire la vidéo donc merci à tous ceux qui m'ont suivi merci à ceux qui continueront de me suivre si ça vous a plu etc bien sûr j'accepte toute critique si vous avez des conseils ou même des remarques etc tant qu'elles sont fondées construites j'y porterai attention si vous avez des idées de ce que je pourrais rajouter attention je ne demande pas à être à demander quel jump je ferai en prochain vous inquiétez pas je sais gérer mon truc tout ce que je veux dire c'est que si vous trouvez que j'ai oublié de préciser quelque chose d'important si vous avez à vous même un truc que vous êtes sûr et certain que personne ne connait bon envoyez-moi un MP mais évitez de m'envoyer un MP dans le chat je veux dire vous m'envoyez un MP à la limite soit sur le forum ou si vous avez mon Skype sur le Skype dites-le comme ça par un message ne me spammez pas sur le chat d'ailleurs si vous me posez des questions sur le chat ma seule réponse sera de vous dire de regarder mes tutoriels ou de patienter pour les prochains tutoriels je ne vous dirai rien de plus c'est le but de ces vidéos c'est à dire que je ne vois pas pourquoi je m'embêterai aussi je passe déjà quand même quelques heures à faire ces vidéos si c'est pour en plus aider les gens pendant un certain temps voilà donc merci beaucoup franchement j'ai été agréablement surpris quand même d'avoir des plutôt bonnes réactions de la part des gens les prochaines vidéos normalement ne vont s'arrêter que sur des jams particuliers c'est à dire que je vais faire plusieurs séquences donc je vais sûrement parler du Halloween en même temps que je vais sûrement parler du village le tunnel de Herschu qu'on verra quand j'aurai réussi à le faire je parlerai peut-être du jump de quartz rapidement quand même la fusée j'ai 2-3 jumps pas discutés je parlerai des pistons peut-être je ne sais pas je parlerai du Eamon Temple la vie branche je ne vois pas trop ce que je peux parler je pourrais peut-être dire un petit truc sur la vieille branche pour aider à la limite et bon bref je vais essayer de faire un gros résumé de pas mal le jump mais ça va être plusieurs juste des simples séquences pareil au petit 2000 peut-être que j'y fasserai un tour peut-être que je ferai un double vidéo je ferai peut-être même double vidéo histoire de faire 2-3 petits de faire bien précisément plusieurs jumps particuliers mais n'attendez-vous pas à ce que je fasse les jumps en entier je l'ai dit ça sera juste des séquences allez merci beaucoup et à plus pour une prochaine vidéo